La dernière chose en fait que je voulais vous partager par rapport à cette gestion du temps qui n'est pas forcément évident. Au début, je vous parlais des priorités, vous vous rappelez de ça. Et en fait, il y a une chose qu'on peut faire tous les jours, et je le fais maintenant tous les jours, et j'arrive à faire de plus en plus de choses chaque jour, sans forcément me coucher à minuit, c'est d'identifier les tâches ou les choses à faire. Parce qu'il y a quatre catégories en fait. Il y a des tâches qui sont urgentes et importantes. Donc a priori, on devrait commencer par celle-ci. Tout ce qui est urgent et important, on commence par ça. Après, il y a des tâches qui sont urgentes, mais pas importantes. Attention à ça. De mon vécu, en fait, ce sont des tâches ou des choses à faire qui sont importantes pour les autres. Pour le mari, la femme, les enfants, les collègues, le patron, pour tout le monde, sauf pour moi. Et qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? C'est prendre aussi toutes les choses qui sont urgentes pour les autres, et pas pour moi. Parce que si ce n'est pas urgent et important pour moi, désolé, mais ce n'est pas en haut de ma liste. Ce qui est tout en haut pour moi, c'est déjà urgent et important pour moi, pour mon entreprise. D'accord ? Donc méfiez-vous des personnes qui arrivent. Ça c'est urgent, ça c'est à faire, etc. Parce qu'il y a souvent une situation de repli, où en fait on peut renégocier des délais, surtout pour les personnes I, qu'on a du mal à tenir parfois les délais. Donc c'est vraiment des choses comme ça. Troisième chose, il y a donc les tâches qui ne sont pas urgentes, mais importantes. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des choses qu'on aime faire, mais du coup, si on met beaucoup plus de choses pas urgentes et importantes dans notre vie, on a du mal avec les choses urgentes et importantes dans notre vie. Donc il faut les identifier et d'oser équilibrer ça. Et c'est essentiel aussi pour nous, d'avoir des choses importantes, mais qui ne sont pas forcément urgentes. La dernière catégorie, ce sont, je pense que vous l'avez deviné, c'est pas urgent, c'est pas important, donc pourquoi je vais le faire ? Les pas urgents, pas importants, qu'est-ce que j'en fais ? Où je délègue éventuellement ? Où je laisse tomber ? Tout simplement.